Et cette semaine, l'actualité brûlante en Pays de Savoie, c'est à nouveau cette polémique concernant la prostitution au bord de nos routes savoyardes, un sujet qui agace de plus en plus les riverains et une personne en particulier. Il s'agit de M. Michu. M. Michu est un agriculteur savoyard qui a vu son champ squatter par des prostituées. Alors M. Michu, visiblement, vous êtes de ceux qui sont contre les prostituées. Oh bah bah bah, moi j'aime pas tant ces sauterelles au bord des routes. Enfin M. Michu, un peu de respect ces sauterelles. Vous exagérez un peu M. Michu. Quoi ? C'est ben le même effet. Ça saute à longueur de journée, ça dévaste un champ. C'est ben pareil non ? Moi je me demande bien comment elles ont fait pour venir jusqu'ici. Vous savez M. Michu, ce sont des réseaux. Certaines viennent par la route, d'autres par la mer. C'est ben ce qu'il me semblait. Elles ont dû suivre le Gulf String. C'est ça hein ? Parce que quand ils regardent bien, c'est jamais qu'un banc de morue qui est venu de l'Est par la mer et qui est tombé dans les filets de la mafia en suivant un banc de maquereaux. Ah tu sais, moi les protexnètes, j'y ferais tout fusillé. Un grand coup de fourche dans le ventre. Vous voulez plutôt dire les proxénètes hein ? Oui ben eux aussi, oui. Oui bon enfin. Vous savez que le fusillage à coups de fourche, comme vous dites, a été abrogé en France depuis 1981. Aujourd'hui, on ne tue plus les proxénètes, on les emprisonne. Oh mais c'est vrai que maintenant, il leur faut des solutions psychologiques, comme on dit. Moi je dis, la solution pour les proxénètes, c'est la même que pour les étudiants qui n'en foutent pas une. Pour y remettre droit dans le droit chemin, il faut y couper les bourses. Ça y apprendrait à vivre, à cet abordé d'esclavagiste. Bon, je ne suis pas certaine qu'il s'agisse des mêmes bourses. Quand bien même, vous croyez que ça changerait quelque chose ? Ah bien dire, ben pas sûr. Parce que de toute façon, ces gens-là, ce sont des rats. Et tu connais le dicton hein ? Non. Comme on dit au pays, un rat, tu coupes la queue, et ben ça reste un rat. Ah moi, je ne connaissais effectivement pas ce dicton. Donc selon vous, quelle doit être la position des élus face aux prostituées ? Ah ben ça, ça dépend de l'élu. Si ton bras est comme du ministre Oskane, à mon avis, la position, ça sera lui debout, la femme à genoux, c'est sûr. Ah bon, c'est pas ce que je voulais dire, monsieur Michoud. Je reformule autrement. Que pensez-vous des élus qui veulent faire chasser les prostituées ? Eh ben moi, j'en pense que s'ils veulent chasser les prostituées, il va falloir qu'ils nous y donnent plus d'informations. Parce que moi, je veux bien, moi, qu'on chasse les putes. Mais encore faudrait-il qu'on nous dise quel jour on a le droit de les chasser, et à combien on a le droit de prise par chasseur. On ne sait même pas s'ils font un bracelet ou si c'est une battue. Oh là 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 là, je crois qu'il y a un problème de compréhension là. La compréhension, exactement. C'est bien ça le problème. T'es tapineuse là. Elle parle aussi bien le français que moi je parle l'anglais. Autant me dire que les discussions, elles ne sont pas bien riches. On ne se sent plus chez nous. Regarde-moi ce printemps. Je prends le tracteur pour faire le labour. Et là, je tombe sur deux catins au milieu de mon champ. Il y en a une qui me dit, avec son drôle d'accent là, elle me dit, tu fais quoi là ? Alors moi, j'ai dit, je viens labourer. Et l'autre, elle me montre sa copine. Elle me dit, si tu veux labourer, c'est 50 euros. Ou sinon, tu rives de l'homme. Oui, je comprends. Bref, comme beaucoup de gens, ça vous choque de voir des prostituées au bord des routes. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas tant l'activité qu'elles y font, c'est plutôt le prix qu'elles y demandent. Ok, on a compris, monsieur Michou. On peut vous retrouver sur internet, non ? Moi, tu peux me retrouver sur internet ou un terrain pas net. Ça dépend si j'y fauche ou pas. Mais si des fois, ça te prend la lubie de me réécouter ces conneries, tu vas sur YouTube et tu tapes Imitation du Dimanche, tout attaché. Et si tu veux devenir copain avec mon troupeau de chèvres, tu vas sur Face de Bouc et tu tapes Pierre Gasparini. Allez, à revivre. Face de Bouc, il est sur Facebook, Pierre Gasparini. Vous pouvez vous amuser, lui écrire. Et puis, vous pouvez aussi lui demander de venir jouer chez vous, juste pour vous. C'est tous les vendredis.